Je vous retrouve avec une tronche dégueulasse, un accoutrement qui ne veut rien dire. Je suis dans ma cuisine, je m'apprête à manger. Je suis rentrée il y a quoi ? Il y a peut-être 10 minutes. Hier, je n'ai pas eu le temps non plus de manger parce que j'ai fait plein de choses le matin et j'avais un rendez-vous à 14h30, donc il fallait que je parte à 13h30. Donc au moment où je me suis réveillée qu'il était l'heure qu'il était, il était 1h moins le quart et il fallait qu'à 1h30 je sois partie. Donc je n'avais rien dans le frigo, je n'avais rien de près. Il fallait que je cuisine quoi en fait, que soit j'ouvre des trucs du congé, etc. Donc je ne me voyais pas cuisiner, manger, voilà, et ce n'était pas possible. Moi je n'aime pas après partir tout de suite en ayant mangé, il me faut un temps de digestion. Donc je me suis préparé ça hier, la Shape Shake Vegan, donc de chez Foodspring. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je vais vous dire un peu ce que je pense. Alors ce que je voulais, c'est tous les garder, sauf que ce que je pense que quand j'aurai assez de contenu pour vous faire une vidéo de ce que je pense des produits Foodspring, il se peut que je ne me souvienne plus des premiers trucs que j'ai mangés. Donc le mieux du mieux, c'est de faire des vidéos comme ça, un peu patchwork, où dès que je mange quelque chose, je vous en parle tout de suite. Parce que voilà, comme je vous ai dit, les Foodspring, j'ai acheté des choses qui vont me durer sans doute un trimestre, voire un peu plus. Donc je me dis, autant en parler, parce que ça, c'est le premier truc que j'ai pris là depuis que j'ai fait ma commande. Mais ça, ça ne faisait pas partie de ma commande, ça faisait partie du calendrier de l'avant. Donc c'est dans la gamme vegan, et c'est Blueberry Cheesecake. C'est un substitut de repas, donc il faut mettre le sachet en poudre dans un shaker et mettre 350 ml de liquide. Normalement, c'est de l'eau, moi j'ai mis de l'eau hier, mais il y en a qui préfèrent mettre du lait, végétal ou animal, moitié du lait, moitié de l'eau, enfin vous mettez ce que vous voulez, enfin c'est du liquide. Il y a marqué water. Alors le truc que je n'ai pas trouvé chouette, c'est, alors au début je voulais utiliser le shaker FoodSpring que j'ai eu donc lors de ma première commande. Mais les graduations ne sont pas en demi. C'est à chaque fois 100, 200, 300, 400, 500. Donc il nous demande de mettre 350, mais il n'y a pas une petite graduation en milieu. Donc ce qui fait qu'hier, j'ai vu dans un autre shaker, le shaker MyProtein, qui lui indique vraiment 50, 60, 70, enfin voilà, 10, 20, 30, enfin tous ces trucs-là. Donc il est quand même, il est plus haut forcément, et enfin il est plus allongé. Celui-là, il est un peu plus empâté, plus large. Et donc voilà, hier je n'ai pas utilisé ça. Et donc celui-ci, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je l'ai utilisé donc hier, et franchement le goût était génial. Donc j'ai mis dans le shaker la poudre, qui était un peu blanchâtre, couleur un peu crème, vous voyez, un peu ciment, très 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 clair. J'ai mis l'eau, j'ai mélangé, et j'ai bu. Alors au niveau du goût, moi je suis toujours un peu au début réticente, parce que j'ai une très vieille expérience avec les poudres protéinées. Mon premier régime protéiné, je crois que j'ai dû le faire, j'avais 20 ans, un truc comme ça. Et à l'époque, donc il y a 20 ans, c'était un peu les prémices des régimes hyper protéinés, avec les poudres, etc., en guise de substitut de repas. Et c'était quand même... J.P. Elle est en train de fouiller dans les placards. Et ça avait un goût quand même assez dégueu, assez dégueu. Donc ça fait que maintenant, je crois que je goûte une nouvelle marque, un nouveau produit, je suis un peu... Voilà, vous voyez, je m'attends à ce que ce soit mauvais. Et là franchement, très belle surprise. Alors ce qui est marrant, c'est quand vous mettez le liquide et que vous mélangez, le mélange est un peu couleur belle, comme ça, un peu bleu en fait. Donc ça faisait un peu un violet clair, bleu clair. C'était assez sympa déjà à regarder, appétissant. Et quand vous le goûtiez, alors c'était très bon, c'était un petit goût sucré. Et un petit goût de fruit, mais on ne savait pas vraiment définir le fruit. Moi, je ne savais pas dire si c'était de la myrtille, de la groseille, enfin voilà, et tout comme ça. Donc voilà. Et franchement, il y avait un petit goût biscuité, avec des petits grains, comme de la pâte sablée ou un biscuit émietté, etc. Franchement, c'était super bon. J'ai pris ça, je suis allée donc après à mon rendez-vous. Après, donc je suis rentrée, on est allé chercher Lancelot, parce que du coup, comme je ne savais pas si j'allais arriver à l'heure aussi pour aller chercher Lancelot, Simon était en télétravail, mais je suis arrivée 10 minutes avant l'heure d'aller chercher Lancelot. Donc, on est allé chercher, je n'ai pas ressenti du tout la faim. Et c'est vraiment quand on est rentré d'aller chercher Lancelot, donc à 4h30, en sachant ça, je l'ai bu donc à 13h. Et à 4h30, j'ai commencé à avoir faim, mais je pense qu'il y a un peu de psychologique, parce que comme je sais que c'est l'heure du goûter, je m'enclenche peut-être la faim, l'envie de manger. Donc, comme j'ai vu qu'il était 4h30 quand on est rentré, et surtout que Lancelot va goûter, moi du coup, j'ai envie de goûter aussi, et c'est ça qui m'a déclenché, je pense, un petit peu le petit pic de faim. Donc après, j'ai pris ma dose de protéines aussi, mes petits biscuits que ma diététicienne me donne pour 4h. Et après, le soir, on a mangé du thon, un steak de thon poisson surgelé que j'ai fait à la poêle, et une ratatouille surgelée également. Je ne me suis pas jetée sur la bouffe d'hier soir. En dessert, j'ai pris un fromage blanc 0% avec de l'édulcorant, nature 0% avec l'édulcorant. Donc franchement, ça a été une soirée après avec une petite tisane devant la télévision. Je n'ai pas craqué, pas de gâteau, rien. Ça a été une excellente journée, sans frustration, sans rien du tout. Donc je suis très contente. Alors ça, je n'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai commandé les Shape Shake, ou alors je ne sais plus si c'est peut-être de la whey vegan que j'ai dû prendre, parce que les Shape Shake vegan devaient être en rupture de stock. Donc je sais qu'il y a un des deux trucs vegan, soit la whey, soit la Shape Shake, que je n'ai pas pris. Donc je n'ai pas souvenir d'avoir vu dans ma commande des choses avec ce parfum-là. Donc ça doit être un truc que je commanderai peut-être plus tard. Alors, aujourd'hui, donc je suis rentrée, il est midi et demi, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'étais en déplacement ce matin, j'ai fait des trucs ce matin à l'extérieur. Donc là, je rentre. Simon ne va pas tarder à rentrer, il est en télétravail cet après-midi. Du coup, moi, j'ai des choses à faire pour ce soir et il faut que j'aille aussi sortir la chaîne. Enfin, j'ai plein de trucs et je n'ai pas vraiment faim, je n'ai pas envie de m'asseoir manger, je n'ai absolument pas envie de cuisiner. Il faudrait vraiment que je me remette à faire des plats déjà tout près, parce que quand je rentre à midi et demi, je n'ai pas du tout envie de me mettre à cuisiner. Ça ne me donne pas envie de cuisiner, etc. Il faudrait que je prépare déjà mes gamelles que j'ai juste à les faire chauffer pour le midi, comme je faisais au tout début de mon régime. Donc voilà, il faudrait que je fasse ça. Donc ce midi, j'ai décidé de tester avec vous, parce que du coup, il est encore dans le shaker et je n'ai pas testé. Alors moi, ce que j'ai testé, ça c'est quelque chose que j'ai également eu dans le calendrier de l'Avent, on va y arriver. J'en avais eu deux à la vanille, je pensais que c'était redondant, mais en fait, j'ai eu celui qui n'était pas vegan, que j'ai déjà mangé pendant la période du calendrier de l'Avent. Et celui-ci qui est vegan, donc est-ce qu'il va y avoir une différence de goût ou pas ? En tout cas, celui-ci, j'appréhendais déjà le goût, j'appréhendais le parfum, je ne savais pas si j'allais aimer les trucs un peu style gâteau, etc. Dès que ça sort un peu de ma zone de confort, vanille chocolat, c'est un peu compliqué. Donc là, franchement nickel. Et surtout le fait que ce soit vegan, parce que des fois, c'est fait avec des choses, les céréales, l'avoine et compagnie, qui sont vraiment avec des goûts très prononcés comparés au lait de vache, qui est un goût assez neutre pour moi, qui ai l'habitude d'en manger, d'en boire, c'est quelque chose qui pour moi est devenu neutre, alors que peut-être que les non-buveurs de lait vont trouver que le lait n'est pas neutre. Donc on va essayer celui-là, et puis je vous dis ça. Donc là, ce coup-ci, j'ai essayé vraiment le shaker. Donc au début, c'est très liquide, mais si vous attendez, ça s'épaissit en fait. Donc je vais voir si déjà c'est pratique. Bon, la prise en main, ça va. Je vous dis que c'est seulement la graduation qui n'est pas top. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu le biscuit, je trouve. Un petit peu la vanille en fond. Ça a une texture un peu biscuit noyé. Vous voyez ? Comme si vous aviez écrasé un biscuit et que vous l'aviez mélangé à du lait. Franchement, c'est super bon. Ça sent, ça goûte, pour comme dirait les Belges, ça goûte la vanille, mais ça goûte le biscuit à la vanille, je trouve. Il y a comme un petit truc sablé, comme un gâteau sablé à la vanille. Ça n'a pas le goût de l'odeur. Je ne sais pas si je m'exprime, si c'est, alors comment disait ça ? Si ça fait sens, ce que je vous dis. J'aime beaucoup. C'est vrai que ces protéines-là, contrairement par exemple à ce que j'ai déjà pu prendre, quand même chez les gerguinéas, où vous buvez, là, j'ai quand même l'impression qu'il faut un petit peu mâcher. Parce qu'il y a un petit côté un peu sablé, quand même assez épais au niveau de la texture. Pour les personnes qui veulent vraiment boire, à mon avis, vous rallongez avec de l'eau et ça sera nickel. Mais franchement, je suis vachement étonnée parce que c'est super bon. C'est à peu près le même goût. C'est équivalent au niveau goût du pas vegan, en fait. Je pense que, voilà, il n'y a pas vraiment la prononciation du lait. Je ne sais pas quel lait ils ont utilisé, parce que derrière, tout est marqué en allemand. Donc, voilà. Il y a aussi en anglais, mais vous voyez, je ne parle pas non plus anglais. Donc, ce qui fait que je ne sais pas quelle poudre de lait ils ont utilisé, en fait. Je ne sais pas si c'est de l'avoine, de la noisette, de l'amande, du riz, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super bon. C'est super bon. Donc, je ne sais pas ce que je vais goûter les prochaines fois et quand j'en boirai, parce que là, je vais en même temps m'activer. Parce que si j'ai pris ça, c'est aussi parce que j'ai besoin de faire autre chose en même temps. Mais comme je pensais à vous le prendre maintenant, j'ai dit, tiens, je vais vous en parler maintenant. Parce que je sais que mon intention était bonne de garder tout de côté. Et une fois que mon petit panier aurait été plein, j'aurais goûté un peu à tout. Je vous en aurais parlé. Sauf qu'il peut se passer 3-4 mois avant que j'ai un contenu satisfaisant. Donc, je ne me souviendrai plus de ce que j'ai mangé. Parce qu'il y aura forcément, je pense, dans les lots que j'ai acheté. Sauf si c'est une très bonne surprise. Des goûts qui ne vont peut-être pas me plaire. Vous voyez, je sais qu'il y en a un où il y a du café. Je ne suis pas une grande fan de café. Je vais quand même en goûter un sur les deux. Peut-être que ça va être une grande révélation. Peut-être que le goût est tellement faible que voilà. Mais je ne supporte pas l'odeur du café ni la moindre trace de café quelque part. Je n'aime pas. Donc, je goûterai. Mais il y a de fortes chances que ça finisse à la poubelle. Et que le deuxième, je vois avec le Simon si ça m'intéresse ou pas. Voilà. Bon, c'est tout. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous. Enfin, tout de suite pour vous. Et puis, pour moi, je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai un produit FoodSpring. Peut-être du muesli ou peut-être un truc de petit-déj, un gâteau du 4 heures ou je ne sais pas. Ou peut-être encore un substitut de repas dans les jours ou les semaines qui viennent. Je vous fais des bisous. Bye. Vous allez voir, protéiner FoodSpring. Je vais me mettre peut-être... Attendez. La fille qui branche sa caméra mais qui n'a absolument rien préparé. Hop. On va dire comme ça. Donc, j'ai pris l'habitude de manger, enfin de prendre un goûter en fait. Aussi bien pour moi, là, là, enfin pour partout. Et donc là, aujourd'hui, je vais prendre une barre protéinée FoodSpring. Et je vais taper dans la blanche. C'est la deuxième que je vais prendre. Enfin, c'est la troisième en tout. Parce que la toute première, je l'avais découverte dans le calendrier de l'Avent. Qui était mais à tomber par terre. Et donc, j'ai acheté un assortiment de barres. Il y a 12 barres avec des parfums mélangés. Je ne sais plus. Bon, la première que j'avais mange, c'était une blanche. Et je n'ai pas gardé le papier. Donc là, je remange une blanche un autre jour. Mais il y a par exemple Double Chocolat. Donc ça se présente comme ça. C'est quand même des bonnes barres de 65 grammes. Ce sont quand même assez consistantes. Il y a la Soft Caramel. Il y a la Crunchy Peanut. Et il y a la Crispy Coconut. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la White Shock Amand. Allemande. Voilà. Elles se présentent comme ça. Elles sont à peu près toutes du même gabarit. Elles sont super bonnes. Je vais vous les ventrer. Moi, en général, je les coupe en trois. Et voilà comment elles se présentent à l'intérieur. Et il y a une espèce de crème ici à l'intérieur. Donc là, ça fait un peu compact. Il y a le chocolat un petit peu croustillant autour. Là, il y a des petites pépites de chocolat sur le dessus. Et là, il y a une espèce de pâte. Un truc tout crémeux. Un peu au caramel, à l'amande. Ou voilà, en fonction des barres. Oui, bah tu attends deux secondes, Lancelot. Je vais revenir. Et franchement, mais c'est à tomber par terre. Elles sont toutes bonnes. Celles que j'ai mangées hier, je crois que c'était la Crispy Coconut. Je crois que c'est celle-là que j'ai mangée hier. C'était la moins bonne. C'était la plus sèche, en fait. Je pense que c'est la noix de coco qui fait ça, en fait. La noix de coco, comme c'était avec de la noix de coco râpée, ça a un peu aspiré tout ce qui était humide. Sinon, tout le reste, c'était quand même assez crémeux. Voilà. Bon, c'est au caramel, c'est au caramel. Au chocolat, au chocolat. Et peanut avec un peu de beurre de caclouette. Je t'ai dit que je finissais ce que je disais et après, je venais te changer. Et donc, elles sont toutes bonnes. Mais franchement, je vous avouerai que celle vraiment qui vaut le coup, c'est la blanche. Donc, pour une première commande, je suis vraiment contente d'avoir commandé un assortiment de barres comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais juste goûté deux ou trois barres. Enfin, juste, c'est pas mal. Dans le calendrier de l'Avent. Je sais, tu attends cinq minutes, s'il te plaît. Merci. Et donc, je vous disais, j'ai eu de la chance d'en goûter plusieurs. Et donc, c'est vrai que pour une première commande, je voulais un peu affiner mon goût. Enfin, affirmer mes goûts en disant, elles sont bonnes, mais laquelle tu préfères. Et franchement, si je devais recommander, ce serait celle-ci. Et c'est sûr que je la recommanderais parce qu'elle est vraiment à tomber par terre. Dans l'assortiment que j'ai pris, par chance, il y en a plus que les autres. Il y a la... Je crois que c'est la double chocolat. Il y en a trois et celle-ci, il y en a trois. Et pour les autres, il n'y en a que deux. Donc, comme j'ai déjà mangé une de chaque et celle-ci, c'est la deuxième que je mens. Lancelot, au bout d'un moment, je vais éteindre la télé. Et désolée, c'est ça d'avoir un enfant. Et donc, on vient juste de rentrer de l'école et on va prendre le goûter. C'est pour ça que j'en profite pour vous présenter ce que je vais prendre à mon goûter. Et donc, du coup, là, je lui ai mis un truc. Mais au bout de cinq minutes, ça ne lui plaît plus. Donc, il veut qu'on change. Mais il va attendre cinq minutes, cette enfant. Donc, voilà. Dans la continuité de vous présenter ce que je mange en foodpring. Donc là, c'est sur les barres céréales protéines bar. Donc, ce n'est pas du tout vegan, etc. Mais celles-ci, elles sont à tomber par terre. Donc, je vais aller m'installer. Je vais aller lui changer son truc. Et je sais ! Je vais donc m'installer. Je vais lui changer son truc. Et après, je vais prendre mon petit goûter. Et tu ne veux pas venir prendre un petit goûter, toi, au lieu de m'embêter ? Et je vais continuer à regarder ces trucs, là. Parce que le moment où je vous parle, on est rentré de l'école. Et ce sont les vacances, là, à partir de ce soir. Donc, ils nous ont rendu tous les classeurs et tout comme ça. Donc, il y a marqué tous ses progrès, tous les trucs qu'il a fait. Donc, je suis en train de lire ça. Voilà, donc. Bon, ben, je vais vous laisser là. Et je vous reparlerai de la suite quand je mangerai autre chose. Coucou, tout le monde. Je viens vous voir pour vous parler des shakers substituts de repas et whey de chez Foodspring. Parce que je suis en train d'en prendre un. Il est 14h43 et je me pose enfin. J'ai terminé le boulot à midi et quart. Mais je ne pars jamais à midi et quart. Donc, je suis partie. Il est entre 20 et 25. Le temps, effectivement, de ranger toutes mes affaires, etc. Donc, je suis arrivée à la voiture. Il était 30 bien passé. J'ai fait des trucs après. J'ai eu plein de trucs à faire. Et donc, je suis rentrée là et je me pose seulement. Et je me dis, je ne vais pas manger maintenant à 14h43. Parce qu'après, je vais aller chercher mon fils, etc. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu mon après-midi. Donc là, je vais continuer à avancer, à faire, aller regarder les mails et les trucs comme ça. En prenant mon petit shaker. Et puis après, je prendrai un petit goûter hyper protéiné à 4h30-5h après avoir été chercher l'encelot. Et puis ce soir, je prends mon petit repas classique. Penché hyper protéiné et légumes quand même. Donc, ce soir, c'est omelette et courgette par exemple. Mais voilà. Et comme j'en ai pris un aujourd'hui que je ne connaissais pas, un chocolat. Donc, je ne vous en ai jamais parlé. Je viens juste de le goûter. Je viens juste de le faire et de le goûter. Je vais après, au fur et à mesure, le boire. Il va sans doute s'épaissir un peu parce que là, il me paraît très liquide. Il est en train de commencer à s'épaissir et avoir du goût. Il devrait remarquer ça en fait que quand on fait un shaker, il faut le laisser, on va dire, quelques minutes gonfler, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était très liquide. Et il y a des espèces de petits grains blancs qui faisaient un peu, je ne vais pas dire farineux, mais qui faisaient comme une texture. J'avais l'impression que c'était avec de la noix de coco alors que je n'ai vraiment pris que chocolat. Et le goût est en train de changer. Je l'ai trouvé très fade aux deux premières gorgées. Et là, il commence à avoir un petit goût vraiment de chocolat bien sympa. Donc, en fait, il faut le laisser quand même reposer 5 minutes après l'avoir fait. Là, il devient vraiment avec une texture un peu plus crémeuse et un goût de chocolat. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que pour les shakes comme ça, les shapes shakes, ce que je viens de, ce que je suis en train de prendre, il faut mettre 350 ml d'eau et au niveau des graduations, ça ne va que de 100 en 100. Ils auraient pu faire des demi-mesures également. Voilà, ce qui est plus logique. Donc, celui-ci, pour le moment, moi, je le trouve bon. Même quand il était un peu trop liquide et un peu trop fade, il ne me dérangeait pas. Voilà, ça passe. Donc, celui-ci, je serais peut-être amenée à le racheter. Je le regouterai encore tout à l'heure à la fin de mes explications. Celui-ci, par contre, je l'ai pris quand ? La semaine dernière, je crois. La semaine dernière, au moment où j'ai fait mes courses, je crois, parce que j'ai fait un truc. Voilà. Et puis après, j'ai été faire mes courses. Je savais que ça allait être vraiment trop large et je commençais à avoir faim. Donc, entre le truc que j'ai fait et les courses de la semaine, j'ai bu ça dans ma voiture. J'ai un rendez-vous médical, je crois que c'était. Et après, j'allais faire les courses. Donc, celui-ci, c'est à la fraise, saveur fraise. Et en fait, c'est une fraise vraiment chimique, une fraise un petit peu biscuitée. Ça sent très bon. Ça a embaumé. Mais alors, toute ma voiture, pendant 3-4 jours, j'ai eu beau aérer, etc. Ça sentait très fort la fraise. Ça a aussi aéré. Le placard, quand j'ai lavé ça et que je l'ai rangé dans le placard, ça a embaumé tout le placard. Ça a vraiment, vraiment gardé l'odeur très longtemps. Donc là, on sent encore un petit peu. Franchement, l'odeur, elle est très agréable. Ça sent vraiment un yaourt à la fraise. Mais je n'ai pas spécialement aimé, en fait. Donc, je l'ai bu. Il était agréable à boire. Mais voilà. Je sais que si je prends ça trop souvent, je vais finir par être écœurée. Donc là, c'était sympa. J'ai ça, j'en ai un deuxième parce que dans l'ode 10, c'était 5 saveurs. Donc, fois 2. Donc, j'en aurais un autre à prendre, voilà, peut-être au beau jour. Un truc comme ça, ce sera peut-être agréable de changer un peu. Parce que le chocolat, moi, le chocolat, je ne m'en lasse jamais. Peu importe la saison. Mais je sais que des fois, il peut y avoir trop de chocolat l'été. Ça peut être un peu écœurant. Moi, ça ne m'écœure pas. Mais ça peut être bien d'avoir des petites saveurs de fruits comme ça, des goûts fruits. Quand c'est l'été au beau jour. Donc, celui-ci, par contre, je ne le rachèterai pas en grand. Par contre, si je reprends comme ça en dosette, ça ne me dérangera pas d'en avoir. Parce que c'est un format qui est plutôt sympa quand même pour emmener. Moi, je sais que comme j'ai acheté des grosses, parce qu'après, une fois que je sais que j'aime le goût, je prends une grosse. Enfin, je rachèterai des grosses. Et après, je mettrai juste la dose là-dedans. Et j'emmènerai à côté une bouteille avec juste la dose d'eau. Et je mettrai tout ensemble et je mélangerai. Mais voilà, je me dis après pour emmener, si je pars en vacances ou des trucs comme ça, que je veux emmener ça chez mes parents. Peut-être que d'emmener ma grosse dose, d'emmener un parfum, on va dire un goût, une saveur, que je vais me taper pendant toutes les vacances. D'emmener ça, ça fait 5 saveurs x 2. Ça peut changer un peu. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais bon. Donc, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai pris des whey que j'ai aussi utilisés en guise de substitut de repas. C'est souvent, en fait, quand je suis en décalage. Vous voyez, par exemple, là, il est tard. J'ai pris une petite barre de céréales quand même parce que ce matin, c'était un peu au boulot, c'était un peu speedos. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux dans la rue, donc elle va gueuler. Ils sont en train de tout découper la route. Bref, je ne sais pas comment je vais faire pour aller chercher l'ençon tout à l'heure. Il faudra que je passe par d'autre côté. Chut, jipi. Et donc, oui, voilà, je savais ce matin, c'était un peu la course-course. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone avec le Covid, etc. J'ai eu beaucoup des parents à téléphoner, etc. Et donc, ce qui fait que quand j'ai fait une pause à 11h45, j'ai pris une barre de céréales, enfin, une barre hyper protéinée, en fait, avec du thé. Enfin, une tisane drainante, voilà, pour tout savoir. Et je savais qu'après, je n'allais pas avoir faim tout de suite parce que j'avais des choses à faire. Donc, quand je sais que c'est comme ça et que ça décale, c'est ce que je prends. Et après, je vais prendre un goûter d'ici deux heures. Donc, vous voyez, je ne vais pas avoir le temps de mourir de faim. C'est ça que je vais vous dire. Donc, ça ne me dérange pas de prendre de la ouai parce qu'en fait, c'est surtout pour le maintien du muscle. Moi, je ne prends pas spécialement ça pour perdre du poids, même si je sais que ça va y contribuer, etc. Mais je ne fais pas ça dans l'objectif. Je ne prends que du substitut de repas pour perdre du poids. C'est parce que je suis un peu dans un cercle vicieux inverse. C'est-à-dire qu'avant, je prenais tout et je me gavais. Et là, en fait, je fais tout pour m'occuper et ne pas manger. Donc, pour ne pas perdre du muscle et continuer quand même à avoir le rythme d'une alimentation, quand je sais que je ne vais pas manger, c'est souvent le midi, du lundi au vendredi. Le midi, c'est là qu'en général, j'occupe tellement mes journées que je ne prends pas le temps de faire un vrai repas, etc. C'est pour ça que je me garde le repas du soir avec la famille, parce que c'est vraiment un vrai repas équilibré que je vais faire, etc. Mais donc, le midi, pour ne pas mourir de faim et pour ne pas perdre en muscle, en gros, perdre plus du gras que du muscle, je prends aussi de la whey en vise de substitut de repas. Ou ça peut arriver aussi au goûter. Bon, ça m'arrive aussi de prendre en goûter. Je n'ai jamais pris encore un petit déjeuner. Alors, j'ai goûté ça. Il me semble que celle-ci, je l'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais plus. Je sais qu'entre-temps, j'en avais regoûté. Peut-être que j'en avais même déjà parlé. Donc là, c'est de la whey protéine saveur coco avec des petits crisps. Voilà, crisps, coco crisps. Donc, il y a des petits trucs qui croustillent. C'est aussi de la noix de coco qui... Ce n'est pas que saveur coco. Il y a aussi des petits... La coco râpée, quoi, en gros. Ou de la poudre de coco ou de la coco râpée. Je ne sais pas. Enfin, ça croustillait un petit peu. C'était super agréable. J'ai trouvé ça super bon. Alors, peut-être, je ne pourrais pas prendre ça tous les jours parce que je sens que ça pourrait m'écœurer facilement. Mais moins que la fraise, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, je ne sais pas si je serais amenée à racheter. En petit comme ça, oui. Mais en grand, peut-être pas parce que j'aurais peur d'être écœurée. Donc ça, oui, je valide. Et alors, j'ai goûté les deux comme ceci. Donc je pense que la whey protéine, je ne sais plus si c'est des trucs que j'ai achetés ou que j'ai vus dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Donc là, on a la whey protéine. Donc c'est à la protéine de lait. Et là, c'est de la vegan protéine. Donc c'est à la protéine de pois. Est-ce qu'il y a un truc en français ? C'est isolat de protéine de pois. Voilà. Avec des graines de tour de sol, etc. Donc, pois chiche et compagnie. Voilà. C'est du végétal. Et ça, c'est du lait. Donc là, de l'animal. Au niveau du goût, je vous avouerai que je n'ai senti aucune différence. Donc voilà. Pour ceux qui auraient peur d'avoir un goût un petit peu spécial pour le vegan, aucune différence. Donc après, peut-être que plus tard, je me focaliserai plus sur ça. Mais on va dire qu'au niveau protéine, je crois qu'il ne faut pas au niveau protéine, au niveau calories. Voilà, ça change. C'est moins calorique en version non vegan. Voilà. C'est 476. Et là, c'est 489. Voilà. Donc, au niveau protéines, on est... Enfin, calories. Alors là, je parle en KJ. Donc, on va parler en kilocalories. C'est mieux. Donc là, c'est 112. Et... C'est pas la même chose, alors. 112 et 116. C'est bizarre. C'est mal fichu. Parce que là, en truc, c'est plus haut. 489 KJ. Mais 116 KJ. Et là, 474 KJ. Je comprends pas trop le truc du principe. Alors, c'est plus gras. Celui-ci. 2, 6. Et là, 1, 4. Et au niveau du sucre, ça c'est moins sucré, ça c'est plus sucré. 1, 1, 1, 4. Non, 1, 6. Et au niveau des protéines, c'est moins protéiné. 21 et là, 23. Bon, ça se vaut, quoi. Et au niveau du goût, voilà ce que je voulais vous dire. Au niveau du goût, c'est la même chose. Moi, j'ai pas senti de différence l'un ou l'autre. Donc, voilà. Y'a juste, j'ai du mal à comprendre un peu que le KJ soit plus élevé d'un côté. Puis après, c'est l'inverse. Bon, bref. Peut-être que je sais pas bien lire les étiquettes. Donc, oui. Si je devais racheter à la limite en gros pot les deux. Enfin, une whey. Parce que là, je suis plus au niveau des chefs. Chefs chèques. Voilà. Si je devais racheter au chocolat, je rachèterais celui-là. Mais si je devais racheter de la whey, à la limite, je pencherais peut-être pour la vegan. Voilà, toute histoire de conscience, etc. Mais au niveau du goût, franchement, c'est la même chose. Et vous voyez qu'à peu près, les calories, ça se vaut. Je vais re-goûter une dernière fois. Et puis, on se voit. Donc là, je me sens que c'est un peu plus crémeux. C'est un peu plus épais. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Ça n'a pas du tout une odeur de poudre, protéines. Ça sent le chocolat. Comme une crème au chocolat, un truc comme ça. Ça s'est bien épaissi. Et le goût du chocolat est un peu plus prononcé. Donc, il faut vraiment laisser poser et laisser à la poudre de gonfler avec l'eau. Il y a toujours les petits grains blancs. Et on le sent toujours au niveau de la langue. Par contre, ça n'a pas du tout le goût des vieilles protéines poudrées, etc. C'est absolument pas sucré. Donc, pour les personnes qui seraient addictes au sucre ou qui ne pourraient pas, peut-être mettre un peu d'édulcorant. Je ne sais pas si ça serait... Mais au niveau goût sucré, moi, ça me convient. Parce que je sens le goût du chocolat. Donc, ce n'est pas fade pour moi. Mais ça pourrait être fade pour certains. Voilà. Donc, j'espère que mon avis sur cela vous aura intéressé. Il m'en reste encore des goûts à tester autant au niveau des Ways qu'au niveau des ShapeShakes. Donc, on n'a pas fini encore de discuter de ça. Voilà. On se retrouve avec un test FoodSpring. Alors, c'est un test qui devait durer sur 4 jours et qui, finalement, s'est étalé sur 2 semaines. Parce que Gastro s'est invité entre-temps. Donc, ce qui fait que j'ai stoppé de manger mes céréales le matin. Donc, moi qui avais l'habitude de prendre juste les tartines beurrées de pain hyper protéinées, j'ai voulu un peu varier. Parce que c'est vrai que moi, j'aimais bien à la base, pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'aimais bien varier. Je ne mangeais jamais la même chose toutes les semaines. Il y avait une semaine, je mangeais du muesli de chez Lidl, qui est mon préféré. Et puis après, je prenais des... Par exemple, la semaine d'après, je prenais des biscuits petit-déjeuner. Et puis la semaine d'après, je prenais des petits pains suédois avec un peu de pâte à tartiner. Et puis la semaine d'après, voilà, toutes les semaines, du porridge. Voilà, j'ai quand même un panel de petits-déjeuners assez... Un éventail assez important, quand je ne suis pas effectivement en restriction alimentaire. Et là, en fait, c'était vachement restreint. Et grâce à Foodspring, j'ai pu effectivement un peu plus reprendre du plaisir au petit-déjeuner. Et là, j'ai voulu goûter leur gamme de muesli. Donc, ça se présente comme ça, en petits pots comme ça, individuels. Alors, vous les avez en gros pots, hein ? En gros pots de... Je ne sais plus combien de grammes. Tu veux que je te loue ? Oui. Ça se propose en gros pots, mais moi, vu que je ne savais pas qu'est-ce que ça valait, tiens. Minceau. Merci, maman. Ah, c'est cassé, tiens. Ça fait deux bouts. Ouh, la chance. Vous avez un gros bout, tu as deux petits bouts. Et donc, oui, ça se vend en gros pots. Alors, il y a, je crois, quatre ou cinq parfums. Mais... Oui, il devait y avoir cinq parfums. Et... Mais comme moi, je ne savais pas ce que ça valait. Voilà, je n'ai pas voulu me faire avoir comme chez Nutri. Bon, Nutri, j'ai passé la commande après. Mais il y a plein de choses qui étaient très attractives, qui ne se vendent pas en petits exemplaires. Ce qui fait qu'on est obligé de prendre du grand tout de suite. Et voilà, parfois, on est un peu déçu. Et on se retrouve avec la grosse quantité, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on a peur de gâcher. Donc, on essaye de recycler dans autre chose. C'est un peu compliqué. Et donc, chez Foodspring, il y a l'avantage d'avoir des petites doses comme ça. C'est un peu une sorte de dose d'essai. Et si vous aimez, vous pouvez l'acheter, du coup, en grand modèle. Donc, ça se présente comme ça. En part individuelle, ça se vend par quatre. Je vous l'avais montré lors de ma commande. Et à la base, ça existe en version muesli et ça existe en version porridge. Sauf que moi, quand je veux prendre porridge, à chaque fois, l'assortiment pour goûter, c'est en rupture de stock le mix. Et ça ne m'intéresse pas de prendre quatre de chaque parfum. Déjà, ça me reviendrait plus cher. Et surtout, je me dis, c'est un peu la même chose. C'est gâché si je n'aime pas. Alors que là, quand vous prenez quatre mix, vous ne goûtez qu'une fois le truc. Si vous aimez, tant mieux. Vous pouvez en racheter. Si vous n'aimez pas, au moins, il n'y en a qu'un petit pot comme ça qui passe à la trappe. Je ne sais pas, je termine quand même. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et normalement, la version porridge, aucun problème. Moi, je mets du lait végétal ou du lait de vache dedans et je fais chauffer. Voilà, comme du porridge. Par contre, du muesli, là, ils disent qu'il faut, parce que ça doit être rempli à peu près jusque là, il y a 60 grammes, je crois, 60 grammes de céréales. Et après, vous devez mettre jusque là du lait. Sauf que moi, les céréales muesli, je les prends à sec avec une tisane ou une tasse de thé à côté. Donc, voilà. Je ne mets pas de truc. Donc, en fait, ça me sert juste de récipient avec une cuillère et je mange comme ça sans aucun problème. Donc, voilà. Le pot, je le trouve très pratique pour emmener, etc. Mais je ne pense pas que je rachèterai ce format-là parce que ça y est, j'ai goûté. Il y a deux parfums que j'aime bien et il y en a un que je n'aime pas du tout et l'autre, ça passe. Mais je veux dire, voilà, je ne vais pas mettre mon argent dedans. C'est, voilà, je vais en prendre sur un. Peut-être un deuxième, mais les deux autres, je ne prendrai pas. Donc, ça, j'aime bien. Alors, le premier que j'ai goûté, c'est chocolat. Donc, voilà, c'est celui qui me faisait de l'œil de toute façon. Donc, c'est celui que j'ai pris en premier et je l'aime beaucoup. Alors, en fait, il y a un petit peu de flocons d'avoine, il y a un petit peu de graines, comme j'appelle, ou de fruits secs. Mais c'est surtout fait avec des trucs à base de soja, quoi. C'est des cornflakes de soja, etc. Je n'avais pas l'habitude de m'envoiler ça. Au début, ça surprend. Mais franchement, au bout de trois cuillères, ça passe crème. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sûr que je le rachèterai en grand. Doucement, enlève les pieds. Et ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est un peu à la pomme. Et alors, il y a de la noisette, de l'amande et l'autre noix. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais le souci de ce truc-là, c'est qu'effectivement, celui-ci est sec. Ça ne passe pas du tout. Parce qu'il y a une espèce de poudre. Je pense que c'est cette fameuse graine-là qui était réduite, mais en poudre. Vraiment, c'était de la poudre. Et donc, ce qui fait que ça devenait très vite pâteux et désagréable, très farineux sur la langue. Donc, voilà. Ça, j'ai bien aimé le goût parce que c'était à la pomme, à l'amande, à la noisette. Donc, c'était sympa. Mais cette fameuse poudre blanche qu'il y avait du début jusqu'à la fin, ça m'a coupé la chic. Donc, ça, non, je ne rachèterai pas. Celui-ci, je l'ai plutôt bien aimé. C'était avec de la date. Donc, c'était amande noisette. Il y avait noix de cajou et des morceaux de date. Ça, c'était plutôt sympathique. Comme je vous ai dit, celui-là, je l'ai bien aimé. Voilà, dans un mix, ça fait plaisir, ça change un peu. Mais de racheter en grand format celui-ci, je ne pense pas que je le rachèterai. Ça, c'est un truc que je pourrais éventuellement en faire moi. Voilà, j'ai bien aimé. Parce que je me dis, voilà, des flocons de soja, j'en ai. Des amandes, des noisettes, ça se trouve, des noix de cajou aussi. Les dates, je ne suis pas une grande fan. Donc, je mettrais peut-être pas de date, mais autre chose. Un autre fruit sec ou un autre fruit desséché. Donc, ça, non, pareil. C'est, s'il y a une offre, pourquoi pas reprendre. Mais voilà, je ne vais pas courir après. Et celui que j'ai pris ce matin, qui était... Non, pas ce matin, hier matin, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est celui que je vous ai présenté là. Ça a l'air d'être une baie avec je ne sais pas quoi. Mais alors, voilà. Comme du coup, je ne savais pas trop ce que je mangeais. Et puis, ce n'est pas marqué en français. Je ne crois pas là-dessus. Non, ce n'est pas marqué en français. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai mangé, mais c'était bon. Donc, du coup, ça, oui, je serais amenée à racheter. Alors, sûr, je rachèterais le chocolat. Et après, en fonction des offres ou des pourcentages que j'ai, ou des bons d'achat ou des réductions, des trucs comme ça, je verrais pour les deux derniers que je vous ai présentés. Voilà. Donc, ça, je suis plutôt contente d'avoir essayé. En petit, c'est l'idéal. Et après, du coup, vous pouvez acheter ou non, en grand format, vos préférences. Ensuite, là, c'est l'heure du goûter. On est rentré de l'école. Il est 5h moins un quart passé. Et donc, je vais prendre mon goûter. Et je vais donc prendre le cookie. Mais un cookie, je vais prendre donc un cookie de chez Foodspring, avec ma tée qui est en train d'infuser, là, qui doit être bien, bien, bien infusée. Je ne vais pas tarder à l'enlever. Et donc, je vais goûter celui-ci. C'est le cookie à l'amande et au chocolat blanc. La photo donne très envie. Mais je sais ce que c'est quand une photo donne envie et que finalement, ça ne va pas. Parce que j'avais goûté... J'avais goûté le... Je vais vous reposer là et je vais prendre le cookie. Le cookie traditionnel, vous savez, le gâteau avec les pépites de chocolat au lait. Il faisait très envie. Et finalement, j'avais été déçue. J'avais été déçue par le goût, la texture, forcément. Parce qu'on a l'image de ça. Et donc, l'image nous fait saliver un certain goût. Et finalement, ce n'est pas du tout le goût que vous avez en réalité. Et j'avais après pris... Enfin, je n'avais pas pris. C'était dans le calendrier de l'Avent. J'avais eu le cookie classique. Et j'avais eu un cookie... C'était pomme cannelle, il me semble. Et j'avais été un peu surprise. Parce que pour moi, j'avais été déçue de le recevoir en disant que je ne suis pas super fan. Je ne sais pas si je vais l'apprécier. Et finalement, aussi bien la texture que le goût m'avait plu. Parce que je ne m'étais pas fait d'idée. Je n'avais pas de comparatif. Donc, je l'avais plus apprécié que le cookie traditionnel. Que j'avais trop identifié à un cookie. Et qui n'avait rien à voir avec un cookie. Là, c'est pareil. Je n'ai jamais goûté de cookie chocolat blanc. Et amande. Alors, quand on sent, ça ne sent absolument pas de chocolat. Ni l'amande. Ça sent un gâteau qui aurait un petit peu trop cuit au four. Quand on le sort, ça ne ressemble pas du tout à un cookie. Ça ressemble pour moi à un espèce de pavé de palais breton. Alors, on voit qu'il y a plein de petits grains. Plein de petits trucs sympathiques un peu partout. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je le casse en tout petits morceaux. Dans un tube. Comme ça, quand je prends mon thé. Peut-être. Voilà. Je prends un petit tube comme ça. Je le casse en plein de morceaux. Comme ça. En tout cas, il est mi-mwelleux, mi-dur. Donc, comme je disais, comme ça, j'ai plein de petits morceaux. C'est comme les barres de protéines que j'adore, là, au chocolat blanc de chez Foodspring. Je les casse en cinq morceaux. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de barres de protéines. Voilà. Je les casse en plein de morceaux. Comme ça, au fur et à mesure que je vais boire mon thé, et bien, j'aurai des petits morceaux à grignoter. Alors, voilà le petit bout que je vais goûter avec vous. Ça sent toujours le gâteau trop cuit. Je vois que là, il y a un petit... Ça a l'air d'être de l'amande. Ça croustille à certains moments. Je dois tomber sur des morceaux d'amandes. C'est des amandes. Alors, elles ne sont pas en poudre. Elles ne sont pas effilées. Elles sont hachées. C'est super bon. Je n'ai pas l'impression de sentir le goût du chocolat. Bon, il y a quand même après... J'ai l'impression de sentir, au moment où on mâche, le goût... Alors, pas le goût du chocolat blanc, mais le sucre du chocolat blanc. Après vient le goût de la protéine, qui est un peu moins agréable. Et après vient le goût du chocolat blanc. Ce qui rattrape un peu le truc. Eh bien, j'aime bien. Ouais, je suis plutôt contente. Ça, c'était pareil dans ma première commande, ma première vraie... Ma première vraie commande à moi de chez Foodspring. Parce qu'entre-temps, j'ai fait deux autres commandes que je ne vous ai toujours pas montrées. Je vous montrerai ça pendant les Blabla Vril. Enfin, vous les avez sans doute vues. Parce que je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo. Sans doute en mai, juin, peut-être même juillet. Eh bien, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est un cookie qui fait 50 grammes, 239 calories. Il y a 13 grammes de gras. Il y a 21 grammes de sucre. Et il y a 13 grammes de protéines. Donc voilà, c'est un peu plus gras. Enfin, un peu plus, je veux dire... C'est autant gras que protéiné. Mais il y a un peu plus de sucre. Donc, ce n'est pas forcément le top du top. Mais je sors d'une gastro. J'ai un peu de mal à me remettre, à m'alimenter. Donc, des trucs comme ça, ça me remet un petit boost à... Un petit boost. Donc, voilà. C'est un mal pour un bien. Puis, il vaut mieux que je mange ça plutôt que des vrais gâteaux, des vrais cookies hyper sucrés. Voilà. Bon, je vais aller m'installer. Je vais arrêter de parler parce que Lansot est en train de regarder son petit truc. Et je pense que je dois le déranger. Je vous fais donc de gros bisous. Puis, je vous dis à plus de faire un petit peu le point sur des petites choses hyper protéinées que j'ai terminées. Mais sur les trois marques que je suis en train de tester. Et donc, en ce qui concerne Foodspring, j'ai terminé un sachet de substituts de repas. Donc, un Shape Shake 2.0. Et celui-ci, c'est une nouvelle recette. C'est une saveur cookies and cream. Voilà. Alors, ils mettent des oreos comme ça un peu en photo. Mais c'est plus vraiment... Ça avait la couleur un peu... Une couleur crème. Un peu comme les cookies originaux, vous savez. Scroozy. Je suis malade. Un petit peu, vous savez, comme les cookies originaux. Les fameux sablés, là, un peu... Couleur crème. Et avec des pépites de chocolat. Là, c'était un peu ça. Et c'est un petit... Un petit goût sablé. Je ne sais pas si je vais y arriver. Un petit goût sablé et un petit goût chocolat. C'était agréable. Alors, c'était sympa à goûter dans ce format-là. Mais je ne pense pas que je vais acheter en grand format. Voilà. Je vais rester sur des classiques. Le chocolat, etc. Enfin, ce que je vous montre au fur et à mesure. Et puis, je vous dis ce que je serais censé. Mais dès que ça sort un peu de l'ordinaire, du classique. Fraise, c'est classique. Mais vous voyez, c'était un parfum que je n'ai pas spécialement apprécié. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais je ne vais pas le prendre en grand format. Voilà. C'est sympa comme ça de temps en temps. Mais si j'ouvre une grosse boîte, ça veut dire que c'est pour en manger assez rapproché. Et je n'ai pas trouvé ça assez goûtu pour m'en prendre une grosse quantité. Voilà. Substitut de repas pour contrôle de poids avec édulcorant. Donc, c'est un peu toujours les mêmes ingrédients. Il y a juste les arômes qui changent. Et on va dire que ça différencie un tout petit peu au niveau des valeurs nutritionnelles. Mais ça différencie de pas grand-chose au niveau calories. Pas grand-chose en sucre, en gras. En fait, ça se rattrape les uns les autres. C'est à peu près toujours équivalent à la histoire de 42 grammes de protéines. Enfin, une quarantaine de grammes de protéines. Donc, ça se vaut un peu. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le listing. Mais voilà. C'était pour vous dire que j'avais goûté ça. Et que c'était un parfum qui est chouette. Mais ce n'est pas un truc que je vais reprendre en grand format. Voilà. A plus. Je voulais aujourd'hui vous parler de deux produits, pardon, de chez Foodspring. Ce sont deux mêmes produits, mais deux parfums différents. Jippie ! Ce sont des cookies hyper protéinés, donc de chez Foodspring. Celui-ci, je l'ai pris hier au goûter. C'est un cookie au caramel, mais il y a quand même un peu de chocolat dedans. Vous voyez, ça fait... Alors, ce n'est pas des pépites de chocolat, mais c'est comme s'ils avaient mis du chocolat en poudre un peu dans la préparation et que c'était légèrement marbré. Donc, il y a un léger petit goût cacao qui n'est absolument pas désagréable. Et le goût caramel n'est pas un caramel très brut. C'est quelque chose de très doux. Donc, ça fond bien dans la bouche et tout. C'était vraiment bien. Et comme je vous dis, je n'ai pas l'expérience de cookie au caramel. Je ne m'attendais pas, en fait, à quelque chose. Donc, je n'ai pas été déçue. Comme le premier cookie que j'avais mangé, qui était vraiment... Enfin, un des cookies que j'avais mangé, qui était vraiment idéal au niveau photo, avec les pépites de chocolat, etc. Ça me donnait vraiment envie, comme un vrai cookie. Et c'est un produit hyper protéinier, donc ça n'est pas le même goût qu'un vrai cookie. Donc, j'avais été un peu frustrée et déçue. Donc, je pense que je ne reprendrai pas des cookies comme ça. Ou sinon, il faut que je les fasse moi, maison. Des cookies hyper protéinier avec de la whey et des pépites de chocolat. histoire que ça ait un goût qui s'en rapproche et surtout aussi un visuel. Parce que même au niveau du visuel, ça a vraiment la forme. Mais voilà, on sent que ce n'est pas un vrai cookie, que ça fait un peu comme un sablé. Voilà, ça a un peu un goût un peu sablé et une texture un peu sablée. Mais c'était vraiment bon hier. En tout cas, j'ai pris ça hier. Il devait être 4h30 et j'ai pu tenir jusqu'au soir à 19h, 19h30 pour manger. Impeccable. En revanche, celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. C'est un biscuit, enfin, c'est un cookie hyper protéiné. Celui-ci, donc, c'est cheesecake, blueberry cheesecake. Donc, il est censé être un peu comme un peu au fromage blanc et au baie, comme ça. Il est très bon. Moi, j'ai déjà goûté la boisson, en fait. Les shakes protéinés, vegan au baie, là. Exactement cela. Que j'ai même racheté en grand tellement j'ai aimé. Et donc, c'est bon. En fait, c'est très bon. Quand on le goûte, c'est très bon. Je l'ai pris au petit déjeuner. Celui-ci, par contre, je l'ai pris ce matin avec du thé. J'ai pris deux tasses de thé et un cookie que j'ai. Alors, moi, ma technique, c'est de prendre le cookie et de le casser en 5-6 morceaux dans un tupperware. Comme ça, au moins, je prends bien le temps de le déguster. J'ai l'impression d'avoir plus de gâteaux que si je mange directement un gâteau. Donc, voilà. Il était très bon. Alors, c'est myrtille. Voilà. Les blueberries, c'est myrtille séchée au goût de cheesecake. Voilà. C'était très bon. Le seul petit hic, c'est que j'ai petit déjeuner ce matin. Cette chose-là, il était entre 6h30 et 7h15. Moi, j'aime bien vraiment prendre tout mon temps pour manger. Bien prendre mon thé, etc. Donc, je prends vraiment le temps de petit déjeuner. Donc, moi, souvent, pour manger un truc, ça va me prendre trois quarts d'heure. Donc, si j'ai un petit déjeuner un peu plus copieux, ça peut me prendre une heure, voire une heure et demie. Ça, c'est dû à ma sleeve. J'ai gardé l'habitude de manger très, très lentement. Voilà. De savourer un peu ce que je mange au petit déjeuner parce que c'est mon repas préféré. En général, j'aime me faire plaisir à ce repas-là. Mais le souci que je vous ai dit, alors, c'est quand même quelque chose. Sur celui-ci, on était sur 232 calories. Et celui-ci, on était sur 227. Donc, celui-ci était un petit peu plus gourmand. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui. Donc, arrivé à 10h30, j'ai commencé à avoir la sensation de faim. Alors, je suis en train de travailler un peu sur moi-même et d'essayer d'écouter mon corps sur certains trucs parce que des fois, je ne sais pas faire la différence entre j'ai faim et j'ai envie de manger. Voilà. Je sais que des fois, j'ai l'impression d'avoir faim. Donc, j'ai vraiment... Donc, je bois une tasse de thé, etc. Voilà. Je m'empêche de chercher un truc à manger. Et ça finit par passer ou pas. Et des fois, j'écoute mon corps en disant, voilà, j'ai faim. Je sors une barre protéinée. Je commence à la manger. Et finalement, c'est pas ça que j'avais. J'avais pas faim. J'avais juste envie de manger. Donc, ce qui fait que je me retrouve pas bien après avoir mangé. Enfin, bref. Et donc là, ce matin, j'ai eu cette sensation d'avoir envie de me remplir. Alors, comme je vous ai dit, je ne saurais pas vous dire si c'est de la faim ou si c'est de l'envie de manger. En tout cas, ça ne m'a pas fait tenir tant au niveau de la faim, parce que vu que je savais pas si c'était ça, je prends comme si j'avais faim, que par des envies. Parce que si ça m'avait bien rempli, que ça m'avait bien, comment dire, satisfaite au niveau du goût, etc., j'aurais pas eu envie de manger aussi tôt que 10h30. Parce que je ne fais jamais de collation. En général, si je fais une collation, c'est parce que je prévois une séance de piscine, autre chose comme ça, et je l'apprends, il est 11h30, midi moins le quart. Je mange une barre hyper protéinée, histoire de voilà. Parce que je sais qu'après, à midi et demi, je vais à la piscine, donc le temps que mon corps assimile ce truc-là. Et ça, voilà, c'est le seul petit truc. Alors, je pense que ça aurait peut-être fait pareil si j'avais inversé, mais ça, on ne le saura jamais. Sauf si je rachète et que je prends ça au goûter et que je prends ça, parce qu'effectivement, ça, je l'ai mangé à 16h et à 17h, j'ai... Enfin, à 18h, j'ai... Oh, je vais y arriver. À 19h, j'ai remangé, alors que ça, effectivement, je l'ai pris à 6h30 du matin et je n'ai... J'ai eu faim, oui, à 10h, donc ça fait quoi ? 6, 7, 8, 9, 10, bon, au bout de 4h. Donc, peut-être que ça aurait été la même chose avec ça. Voilà. Donc, c'est des petits trucs que je trouve sympa, en tout cas en dépannage. En ce moment, j'ai la flemme de cuisiner. Je dis ça, mais je viens de préparer des pancakes et ce soir, je refais des pancakes. Donc, je suis en train de reprendre un peu goût à préparer des choses, on va dire, à assembler. Ce n'est pas de la grande cuisine. Moi, je ne suis pas une grande cuisinière. Mais voilà, je recommence à avoir un petit peu envie de mettre la main à la pâte et plus juste faire réchauffer, voilà, des légumes surgelés ou des préparations déjà toutes faites. Mais ça, ça m'a vraiment bien, bien dépannée parce que, voilà, hier après-midi, j'avais juste fini je ne sais pas quoi à la maison. Et à 4h30, je me suis dit, j'ai faim. Et voilà, ça, c'est des petits trucs qui permettent de ne pas craquer sur du mauvais parce que, voilà, je me serais écoutée. J'aurais dit, oh non, je n'ai pas envie de me découper. Pourtant, j'ai mangé une pomme aussi avec, c'est peut-être ça aussi. J'ai pris le temps de découper une pomme, mais je n'aurais rien pu dire, et hop, j'ouvre le placard de Lancelot et puis je prends un gâteau, quoi. Vous voyez, c'est facile. Ça, du coup, c'est du craquage sain. Voilà, je me dis, il vaut mieux craquer sur un truc comme ça que sur la tablette de chocolat de Lancelot, les Kinder, les machins comme ça qu'il y a dans son tiroir. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé, d'ailleurs, ce qu'il y a dans son tiroir et je suis fière de moi. Voilà, bon, je vous retrouve un prochain morceau pour vous parler d'un autre produit que j'aurais essayé chez Foodspring. En tout cas, pour l'instant, je suis très contente de cette enseigne. J'ai déjà passé d'autres commandes, donc voilà, je ne suis que satisfaite de cette enseigne. À plus. Coucou, tout le monde, je vous retrouve pour une petite explication sur deux produits Foodspring que j'ai testés récemment. Alors, il y en a un, ça passe, et l'autre, ça casse. Voilà, jipi, ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas trop comment faire pour les produits Foodspring, pour vous donner mon avis. Est-ce que je vous montre les choses, est-ce que voilà, en action, etc. Ou est-ce que je consomme moins et après, je vous dis ce qu'il en est. Je pense que je procéderai différemment pour une prochaine vidéo, parce que là, j'ai encore beaucoup de choses à tester. Je pense qu'il faut que je les teste en filmant, en fait. Peut-être que je déguste le truc en même temps, que je fasse des préparations avec vous, je ne sais pas. Mais là, il y a un moitié des choses que j'ai mangées devant vous. Il y a un moitié des trucs que j'ai mangés en creux, entre guillemets, sans vous. Et après, que je vous montre, vous ne savez pas ma réaction. Vous ne savez pas forcément à quoi ça ressemble. Enfin, voilà, quoi. Et puis, pareil, il y a des choses instantanées qu'on finit maintenant. Il y a des choses qui sont sur la durée. Donc, il y a des choses que je vous ai parlé. Et puis, il y a des choses que j'ai rachetées. Je ne me souviens plus si je vous en ai parlé ou pas. Je vais essayer de procéder différemment quand j'aurai fini cette vidéo. Donc, j'ai encore 2-3 trucs quand même à vous dire après ces produits-là. Je pense que je repartirai sur une autre vidéo, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai testées et que je voudrais tester. Mais que je ne vais pas pouvoir le faire, parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais diffuser cette vidéo, parce que c'est quand même quelque chose qui date depuis le mois de janvier, que je teste les produits. Donc, je pense qu'au prochain coup, ce que je ferai, c'est qu'une fois que les produits... Alors, je testerai les produits en direct avec vous. Ce sera, on va dire, le crash test. Et après, je ferai un bilan une fois que le produit sera fini. Donc, je mettrai de côté 2-3 trucs. Et dès que j'arrive à 5 produits, parce que si j'attends trop longtemps, je ne me souviendrai plus, je vous en parlerai. Voilà. Mais au moment où je prépare la chose, que je vous montre à quoi ça ressemble, et au moment où je goûte pour la première fois, que je vous en parle également, vous voyez mon vrai ressenti et mon premier avis. Et après, au fil de l'eau, je ferai les choses sans vous. Et quand le produit est fini, on en reparle. Je pense que ce sera la meilleure solution, parce que là, par exemple, je vais vous parler de ça. C'est un sachet avec une préparation pour faire des cupcakes muffins. Voilà. Je ne sais pas comment on dit. Eux, ils appellent ça protéine muffins, qui sont donc à la protéine de... De quoi ? Je ne sais plus à quoi c'est. C'est au baie, là. Enfin, voilà. C'est au baie. Est-ce qu'il y a un truc en français ? Végétarienne, source. Mélange de préparation pour muffins aux myrtilles. Voilà. Goût myrtille. Je vais y arriver. Goût myrtille. J'ai trouvé ça très bon. Voilà. Mais par contre, vous n'avez pas eu mon ressenti, et vous n'avez pas vu au cas ça ressemble. Là, vous voyez juste un sachet. Un sachet. Un sachet où il y a de la poudre. Vous mélangez avec de l'eau. Clic, 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 clic. Un petit peu d'huile. Je pense que c'est pour éviter que la préparation colle au moule. Et après, vous mettez dans les petits moules, là, en silicone, là. Et après, vous mettez à cuire, vous laissez refroidir, et vous pouvez manger. Moi, j'ai fait ça. On peut faire six avec ce paquet-là. Moi, j'avais deux paquets, donc j'en ai fait douze, parce que j'ai un moule avec douze trous. Et j'en ai mangé pendant trois jours, parce que j'en ai mangé deux à chaque petit déjeuner, et deux à chaque goûter, avec un thé. Et le matin, je mangeais ça avec un fruit, et l'après-midi, pas de fruits. Voilà. Et j'ai trouvé ça très bon. Je les ai mis au frigo. Alors, j'ai trouvé que le temps de cuisson n'était pas assez. Il aurait fallu que je les mette un peu plus longtemps. Je les avais déjà mis à la base un peu plus longtemps que ce qu'ils préconisaient, parce que mon four, je trouve moins qu'un four traditionnel, c'est pas un four incastrable, c'est un four qu'on pose à côté, qui est non encastré, non encastrable. Donc, j'avais déjà mis un petit peu plus longtemps, mais il aurait fallu plus. Là, c'était, on va dire, mais ça faisait plus comme un fondant à la myrtille, donc ça ne me dérangeait pas. C'était bon, mais j'aurais voulu un vrai muffin. Voilà, ça ne me cite pas du tout l'aspect du muffin. Ça sentait extrêmement bon. Moi, en tout cas, le goût, je l'ai bien aimé. Je serais amenée, susceptible de le racheter, même si je tends à faire de plus en plus avec des vrais aliments. Donc, à faire peut-être, si je fais des muffins, à en faire de vrais, avec de la vraie farine complète, ou de la farine, voilà, autre que de la farine de blé, avec des vrais aliments, des vrais trucs, plutôt que juste acheter de la poudre et rajouter de l'eau. Mais je sais que ça peut être une très bonne alternative. Si un jour, je veux refaire un petit top de repère du poids, voilà, soit parce que j'aurais repris un peu ce que j'espère pas, ou soit parce que, voilà, j'ai stagné, j'ai stabilisé, et que je vais réenclencher une petite perte de quelques kilos, et ben, pendant un mois, je peux me faire, voilà, des préparations sur FoodSpring, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé et que, voilà, que j'ai apprécié, faire, recevoir, tester, manger, consommer, voilà. Et alors, là, bon, petite déception, entre guillemets, c'est un beurre de cacahuète hyper protéiné, donc de chez FoodSpring, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et quand je voyais les choses, je voulais pas, en fait, la tester tout de suite, et j'ai été un peu débile, parce que, finalement, elle est excellente. Il n'y a pas trop... Alors, si, moi, ce qui m'avait fait peur, c'est la matière grasse. La matière grasse qui est de 49 grammes pour 100 grammes. Donc, la moitié de ça, de ce que je vais manger, même si je prends la moitié... Même si je prends une cuillère, la moitié de cette cuillère, c'est de la matière grasse. Et je pense que c'est ça qui m'a fait peur, sauf qu'à la base, dans mon régime, j'avais le droit au gras, mais j'avais pas le droit au sucre. Là, le sucre, il n'y a quasiment rien. Je vois, il y a en glucides 12 grammes, dont 6 de sucre. Donc, ça passait, parce qu'en plus, il y avait 28 grammes de protéines. Donc, c'était impeccable. Donc, au niveau, je ne l'avais pas ouvert. Et après, quand j'ai été le chercher, là, au mois de juin, quand j'ai regardé un peu ce que j'avais et que je consomme les choses en fonction des dates, c'est quelque chose que j'ai eu pendant le calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps c'était dans le calendrier avant que je le reçoive. Je ne sais pas quelle a été la chaîne. Peut-être que c'était dans des hangars qui étaient très froids. Mais après, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai stocké dans le garage où tout l'hiver, il a fait très froid. Donc, je sais que voilà, ça a pu être... Et après, là, maintenant, dans mon garage, il fait un peu plus chaud. Là, on voit que c'est tout liquide, alors que c'était tout compact pendant tout l'hiver. Et j'ai vu que la date était au 30 juin 2022. Donc, début juin, j'ai été chercher le truc et je l'ai pris. Quand j'ai voulu, c'était très difficile de remélanger tout. Ça, c'était vraiment divisé en deux. J'avais vraiment toute une partie huileuse en haut et une partie béton, voilà, de cacahuète en bas. J'ai essayé avec un couteau, fourchette et tout de mélanger tant que j'ai pu, tant bien que mal. Je commençais à sentir, quand je mélangeais, une odeur assez rance. Donc, je me suis dit, bon, peut-être, parce que vu que c'est un produit hyper protéiné, il ne faut pas que je m'attende à avoir exactement le même goût qu'un beurre de cacahuète ordinaire. Et quand j'ai goûté, ça avait vraiment, vraiment un goût rance. Donc, j'imagine que le produit a tourné. Donc, je ne peux pas le juger. Je ne peux pas vous dire si j'aime ce produit, si je ne l'aime pas, s'il vaut le coup ou pas. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai acheté du vrai beurre de cacahuète dans d'autres endroits. J'ai acheté du vrai normal, etc., en magasin bio. Et j'ai acheté de l'hyper protéiné, mais chez Nutri. Donc, voilà, celui-ci, je suis bien contente de l'avoir reçu. Si je me reprends le calendrier de l'Avent l'année prochaine chez Foodspring, je n'attendrai pas, en fait, de consommer les produits. Je les consommerai dès que je les aurai. Et voilà, en espérant qu'ils reviennent l'année prochaine dans le calendrier. Mais c'était un format full size, comme vous pouvez le voir. 250 grammes. Et malheureusement, il a tourné. Donc, voilà. Donc, je pense que je vous retrouverai encore pour 2-3 produits parce que je suis en train de goûter à des... des chèques. Voilà. Des chèques... chèpes-chèques. Voilà. V2, là. Enfin, des substituts de repas. J'ai goûté, donc, les 2 nouveautés qui étaient sorties, là, fin d'hiver, début printemps. Cacahuète, chocolat. Enfin, c'est chocolat, beurre de cacahuète. Et puis, chocolat blanc, amandes. Un truc comme ça. Et donc, je vous dirai ce que j'en pense parce que j'ai besoin de goûter plusieurs fois pour me faire un vrai avis. Et là, je vais goûter, là, tout à l'heure, celui. Alors, il y a marqué café, citrouille et un peu de chai, en gros, quoi, avec des épices. J'avais peur parce que je n'avais pas vu que c'était café. Et moi, j'ai un premier que le café. Quand j'ai ouvert, ça ne sent absolument pas le café. Donc, j'ai fait ma préparation que j'ai mis au frigo pour l'avoir bien fraîche. Et je vais goûter. Et donc, je vous en reparlerai. Et après, je pense que le temps de tester d'autres trucs, je voudrais diffuser cette vidéo avant de partir en vacances, qu'elle a un intérêt, que ce ne soit pas une vidéo sur un an, mais on va dire sur les six premiers mois. Et je vous referai après peut-être un point cet hiver avec des choses que j'aurais goûté avec vous. Du coup, je ferai différemment les choses, comme je disais. Je ferai vraiment où je goûte devant vous. Et après, on fait un point quand le produit est fini, entre septembre et décembre. En espérant que d'ici là, sauf s'il sort des nouveautés, forcément. Mais normalement, j'ai fait le tour du site. Donc, j'ai tout ce qu'il faut dans mon garage pour tester le reste de choses que je n'avais pas testées. Voilà. Bon. Je vous laisse ici, mais je vous retrouve tout de suite avec autre chose. Coucou tout le monde ! Je vous retrouve pour vous parler de quelques produits de chez Foodspring. Et je pense que je clôturerai la vidéo ici, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tester d'autres choses. Et je me dis, la vidéo est bien assez longue, donc même si je teste d'autres choses, je vais changer de technique, comme je l'avais dit peut-être précédemment ou dans une autre vidéo. Bref. Je vous présente ça et après, quand je clôture, je vous dis un petit peu ce que j'ai l'intention de faire pour la suite, parce que j'ai beaucoup encore de produits que j'ai achetés et que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Donc, comme je veux vous partager un maximum de choses, je vais faire différemment. Bref. Je vais vous parler de deux pâtes à tartiner. Je vais vous parler de celle-ci. Je ne sais encore pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, parce que j'ai quasiment testé toutes les... C'est faux, parce que j'ai une ou deux pâtes à tartiner que j'ai achetées récemment et que je n'ai pas encore testées. Mais voilà. Toutes celles qui sont, on va dire, permanentes, parce qu'il y en a qui sont des éditions illimitées. Toutes celles qui sont permanentes, donc la fameuse pâte à tartiner à la noisette, j'ai testé la classique. Là, celle-ci, c'est la vegan. Je ne me souviens pas si celle-ci, je l'ai testée déjà et je vous en ai parlé. Je ne sais pas si celle-ci, je l'ai eue dans le calendrier de l'Avent ou pas. Je ne l'ai absolument pas préparé cette vidéo, enfin, ce morceau de vidéo. Je n'ai pas été voir où est-ce que j'ai eu ça, si c'était dans une commande que je me suis faite ou si c'était dans le calendrier de l'Avent ou si je l'avais déjà eue dans le calendrier de l'Avent, par exemple, et que je l'ai recommandée parce que je sais que la pâte à tartiner, plusieurs pâtes à tartiner de chez Foodspring, je les ai déjà aimées et j'ai déjà recommandées comme par exemple la double pâte à tartiner, le côté justement noisette et le côté whey, c'est ma préférée celle-ci. Donc du coup, j'avais repassé les commandes. Je crois que je dois l'avoir d'avance dans le garage. Donc comme je ne sais plus, je vous la représente et je pense qu'à la prochaine vidéo, ce sera la même chose. Je vous représenterai des choses que sans doute je vous ai déjà montrées parce que je vais donc choisir une autre technique. Celle-ci, je la trouve un peu moins bonne que la version pas vegan. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que dans la version qui n'est pas vegan, il y a de la crème ou il y a quelque chose de plus onctueux, du lait ou des choses comme ça qui font que ça passe mieux. Mais je la trouve un petit peu, je ne vais pas dire amère, mais elle a un petit goût, je ne vais pas dire de rance parce que ce n'est pas vrai, mais elle a un arrière-goût, vous voyez, comme un arrière-goût sans doute de noisettes, mais de noisettes, je ne sais pas vous dire, pas de noisettes fraîches en fait, de noisettes, ça fait un peu trop longtemps qu'elle est sèche un peu. C'est bon, ce n'est pas mauvais parce que du coup, moi j'ai souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc ça se trouve, c'est la deuxième que je mange et le souvenir que j'ai aussi, c'était parce que je l'ai recommandé également. Donc c'est quelque chose que je pourrais remanger sans aucun problème parce que déjà, c'est bon au goût et surtout, surtout, c'est que c'est hyper protéiné. Donc c'est sur 200 grammes. Donc là, pour 100 grammes, il y a quand même 23 grammes de protéines, ce qui est énorme. Au niveau du sucre, il y a 25 grammes, enfin des glucides, dont 4 grammes de sucre. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose en vrai sucre. Au niveau du gras, c'est 44, dont 4 de saturés. Voilà, de gras, ça saturé. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et au niveau des protéines, on bat vraiment tous les records. Au niveau des fibres, il y a quand même 6 grammes de fibres. Donc c'est aussi très intéressant. Le goût n'est pas aussi bon. C'est vrai que si vous êtes habitués au Nutella, moi je sais que je ne voyais que par le Nutella. De temps en temps, j'essayais d'autres marques à droite à gauche, mais je revenais toujours au Nutella. Et le Nutella, c'est une catastrophe. Ce n'est que du sucre en bas, ce n'est que du gras en bas. Enfin, c'est la moitié sucre à moitié gras. Donc il fallait trouver une alternative déjà pour notre santé et pour la santé du monde aussi parce que c'est pas très... ça utilise des choses pas forcément très bonnes non plus pour l'environnement. Donc voilà, ça je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est aussi utiliser plein de choses pendant l'environnement, mais en tout cas pour ma santé à moi, c'est le mieux parce que quasiment pas de sucre, quasiment pas de gras, mauvais gras. Donc très bien. Mais au niveau du goût, je vous le dis, il faut s'y habituer. Ça a quand même un goût de protéines. Je pense que c'est ça le fameux arrière-goût, mais on a l'impression au niveau du goût que c'est un peu de la noisette, un peu rance. Voilà. Mais après, il y a le mélanger au chocolat, etc. Enfin, c'est très bon sur l'instant. C'est plus, moi, je ne le mange pas comme ça. Je mange en général sur des pancakes, dans des crêpes, sur une tartine de pain tosté. Donc voilà, je ne mange pas ça à la petite cuillère comme je pouvais faire avec le Nutella. Donc voilà. Et puis c'est vrai que c'est un petit contenant et comme je suis, voilà, très économe, ça sent très bon, eh bien, j'ai commencé à me dire pour ne pas que ce soit terminé, j'y vais doucement. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça, j'aime beaucoup et je le rachèterai sans aucun problème. On va mettre de ce côté, tiens. Et alors ça, très belle surprise, sauf que, mauvaise surprise, c'était une édition limitée. Je sais que quand il y a des éditions limitées, elles reviennent quand même de temps en temps. Donc je me dis peut-être que ça va revenir prochainement. Et quand il y a des éditions limitées qui ont eu un très gros succès et qu'on demande, comme par exemple, alors moi, je n'ai pas acheté celle au caramel parce que je ne suis pas une grande fan de caramel pur. Quand il y a du caramel avec du chocolat, quand il y a, voilà, quand c'est une touche de caramel, ça passe. Mais quand c'est 100% caramel, là, c'était une pâte à tartiner au caramel beurre salé, je ne l'ai pas essayé. Ça se trouve, elle est très bonne. Surtout, ça va être une très bonne surprise, mais je ne l'ai absolument pas essayé. Et en fait, c'était quelque chose de limité et apparemment, il y a eu succès au niveau de commandes et il y a eu également un engouement pour que ça revienne. Donc là, ils l'ont fait revenir et ils l'ont mise en édition permanente, en fait, en collection permanente. Je n'ai pas pour ça que j'ai plus commandé, mais je me dis si un jour ça me tente, je sais qu'elle est en permanente. Celle-ci, je l'ai commandée. Quand je l'ai vue, j'ai dit, il faut que je l'essaye, mais j'ai préféré être vigilante en disant je ne vais en prendre qu'une, je vais goûter parce que si j'en prends trois, quatre et que je n'aime pas, je vais encore me retrouver avec de la nourriture que j'aurai achetée et que je vais gâcher parce que je ne connais personne, machin, etc. Il faut que je dise la politique de retour parce que peut-être qu'en en ayant goûté une, si je n'ai pas ouvert les autres, peut-être que j'aurais pu renvoyer. Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Donc là, c'est la pâte à tartiner à la pistache, voilà, qui est également hyper protéinée parce qu'il doit y avoir de la whey ou voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas marqué en français. S'il y a marqué là, ingrédients, protéines. Protéines de quoi ? Protéines de petit lait, donc à base de lait, huile de tournesol, édulcorant, pistache quand même, heureusement, lactosérum en poudre, beurre de cacao, émulsion, arôme naturel de vanille et peut contenir des traces de fruits à coque. Pour moi, la pistache, c'est un fruit à coque, mais bon, peut-être pas. Et c'est très chimique comme vous voyez la couleur. Ça sent très fort, la pistache, mais ça sent tellement bon. Et donc, au niveau des valeurs nutritionnelles, 40 grammes de gras, matière grasse, dont 8 de saturé, glucides 31, dont 7 de sucre et 23 de protéines. Il n'y a pas marqué pour les fibres, ce coup-ci. Et 0,22 de sel. Et cette chose, qu'est-ce que c'est bon ! C'est tellement délicieux, mais partout. J'ai essayé sur des biscuits, enfin des cracottes hyper protéinées, donc quelque chose de dur et de sec, sur du pain que j'ai toasté, du pain hyper protéiné toasté. J'ai essayé sur les pancakes hyper protéinés, sur les crêpes hyper protéinées. Mon Dieu, que c'est bon ! Et quand j'ai voulu refaire une commande, la toute dernière commande que j'ai faite, en fait, j'avais reçu un bon de réduction. J'avais aussi deux personnes d'entre vous qui n'avaient pas ces commandes, donc j'avais 30 euros de chèque cadeau. Et surtout, donc j'avais eu un bon de réduction, je crois, de 20% sur les bars, parce que les bars au chocolat que j'aime, les chocolats amandes, chocolats blancs amandes, ils ne les font plus l'été, en fait, pour éviter, quand on en voit que ça fonde, parce qu'ils ne savent pas où c'est stocké, etc., quand c'est envoyé dans des points relais ou des choses comme ça, ou ça peut être stocké dans les voitures, les camions, bref. Du coup, ils font un peu comme Ferrero, pour les chocolats Ferrero Rocher et compagnie. Ils arrêtent d'envoyer à partir du début juin. Je pense qu'ils doivent reprendre en septembre. Mais en tout cas, pour toute la période estivale, il n'y avait pas. Donc, ils nous ont envoyé tous un mail pour qu'on achète, un petit code, pour qu'on fasse notre plein pour l'été, si on voulait. Donc moi, j'en ai profité de passer une commande de ça et après, j'ai dit, je vais regarder d'autres trucs. Et j'ai regardé pour ça et il n'y en avait pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, effectivement, sont saisonnières déjà et surtout, il y a des choses en édition limitée et celle-ci, je l'ai goûtée trop tard mais il aurait fallu que je la goûte dès que je l'ai achetée. Sauf que je ne vais pas entamer et tout parce que je viens de le recevoir et je veux savoir si j'aime pour recommander. Mais j'aurais peut-être passé une commande plus rapidement ou entre les deux ou je ne sais pas. Mais mon Dieu, ça, c'est tellement bon et alors je vais guetter et dès qu'ils en ressortent de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui reviendra, j'espère, croisant les doigts, je repasserai une commande et là, je me ferai un stock. Alors par exemple, ça, ça va jusqu'en décembre 2022. J'ai dû l'acheter quand ça ? En mai ? J'ai dû l'acheter en avril ou en mai ? Donc ça va, ça fait à peu près 6 mois de date limite. Donc forcément, je l'économise. Je suis quand même presque au fond mais je l'ai économisé tant que j'ai pu mais je pense que ce sera terminé d'ici à ce que je parte en vacances chez mes parents en août, par exemple, vous voyez ? Donc ça, j'adore, c'est délicieux. Ensuite, je voulais vous faire un point sur les substituts de repas que j'ai acheté les derniers. qui étaient des goûts nouveaux quand j'ai acheté. C'est pareil, quand j'ai acheté, je crois que ça doit être daté de février ou mars, j'avais eu un bon d'achat, un code promo parce que c'était des nouveautés. Voilà, c'était des nouveautés donc ils les avaient mis moins chères en gros. On passait une commande de ça, on avait moins tant de pourcents et en plus, c'était des super grands formats donc impeccables. Donc ce sont des substituts de repas donc vous mettez de l'eau, vous mettez le nombre, tout est indiqué, je crois que c'est 350 ml d'eau et 6 cuillères à soupe. de ça, vous shéquez, shéquez, vous buvez, c'est un petit peu épais, semi-épais, semi-liquide. Il y a un petit peu quand même de grains, enfin c'est pas que à boire, il y a un petit peu, je dirais pas de mâche mais de mastication, voilà, de ruminance, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, c'est pas tout lisse comme du lait ou voilà, c'est quand même, voilà, il y a quand même un petit truc, un petit goût et alors celui-ci, c'est, alors ils appellent ça comment, nouvelle recette, super chocolat et, non saveur, pardon, pourquoi je dis super ? Saveur, chocolat et beurre de cacahuète. Et bien, je trouve que ça a le goût du sneakers. Je trouve ça très bon, j'ai déjà pris au moins 3 ou 4 fois, donc je suis presque à la moitié. Je ne sais pas pour combien ils disent qu'il y en a, pour combien on peut en faire, c'est pas indiqué, il devrait dire temps de repas ou je ne sais pas, mais voilà, ça, je ne pense pas que ce sera terminé avant que je parte chez mes parents, mais en tout cas, ce sera terminé avant la rentrée parce que quand je reviendrai de chez mes parents, je pense que c'est pareil, j'aurai des moments, surtout que je vais être toute seule pendant une semaine et en général, quand je suis toute seule, je ne cuisine pas et je n'ai pas envie d'être à table. En fait, pour moi, manger, c'est quelque chose de convivial, donc c'est sûr que quand je suis toute seule, donc tous les midis en général, je n'arrive pas moi à manger, je préfère prendre un bon petit déjeuner le matin, voilà, mais le midi, en tout cas, je n'arrive pas à faire un vrai repas, donc je préfère prendre un substitut comme ça au moins, ce n'est pas du grignotage, d'autres choses, etc., parce que je n'arrive pas moi à passer à table, à manger, ou même de manger devant mon ordi, je n'y arrive pas. Donc voilà, ça, c'est une très bonne alternative et celui, ce goût-là, nickel. Moi, j'avais commencé par prendre, vous savez, les packs assortis, donc j'avais pu un peu goûter certains trucs, mais c'était surtout, c'était du basique, vanille, chocolat, noix de coco, mais je sais que ça, je n'aimerais pas. Donc voilà, j'avais un petit peu commencé à goûter ça et quand j'ai vu que c'était tellement bon et qu'il sortait après des parfums comme ça, ça, je crois que ce n'est plus en édition limitée, ça l'était peut-être au début, mais en tout cas, c'est des nouveaux parfums qui sont rentrés dans la gamme, on peut les retrouver ceux-là. Et franchement, celui-là, il a le goût de sneakers, il est super bon, je l'adore, donc ça, oui. Je ne sais pas si après, je recommanderais de nouveau des shakers comme ça, j'ai déjà plein de choses à finir, mon jeûne et pendant mon régime, en fait, tout cet aspect frustration fait que j'ai voulu acheter et accumuler plein de choses pour le après et aussi, voilà, des choses déculpabilisantes, voilà, de l'acheter de l'hyperprotéiné et des substituts de repas, ce sont des choses qui pour moi sont déculpabilisantes, donc ça m'aide à ne pas craquer, ça m'aide à aller mieux dans ma tête, etc. Donc voilà, ce sont pour moi des achats utiles, ce n'est pas de la gâche ou au cas, parce qu'en plus, je les consomme. Mais voilà, je pense qu'après, je verrai pour moins acheter ces choses-là et me mettre à manger plus sainement, mais je sais que par exemple, s'il doit y avoir craquage, autant que ce soit des craquages sur ça plutôt que j'aille dégommer un paquet de chocolat, enfin une tablette de chocolat ou un paquet de gâteau ou vous voyez, des trucs comme ça. Donc je préfère craquer sur ces trucs-là. Deuxième parfum que j'ai goûté aussi trois, quatre fois déjà, c'est le parfum chocolat blanc, alors il y a marqué saveur chocolat blanc et amande. C'est mon parfum préféré dans les bars hyperprotéinés. Alors les bars hyperprotéinés, ce ne sont pas des bars substituts de repas, mais ce sont des bars snack en fait pour soit que je peux prendre au petit déjeuner en complément des fruits d'un laitage, etc. Ou soit au goûter, pareil en complément. En général, quand je les prends au goûter vu que ça fait déjà 200 et quelques calories, je ne prends que ça avec du thé, mais je ne complète pas avec un fruit ou autre chose, c'est déjà bien assez et c'est quand même assez consistant, donc ça me nourrit bien assez. Mais c'est déjà mon parfum préféré dans les bars, donc ça, sans aucune surprise, j'adore. J'aime beaucoup, c'est des goûts qui changent en plus de tout ce qu'on peut trouver classiquement, vanille, chocolat, fraise, ça c'était les trucs pour moi les plus classiques. Après voilà, noix de coco, des petits trucs que j'ai vu à droite à gauche qu'ils font et ils font en version vegan et non vegan. Donc moi, il y a certains parfums que j'aime dans le vin et certains parfums que j'aime dans l'autre, donc le goût ne diffère pas en fait d'une gamme à l'autre, donc même le chocolat, j'avais comparé le chocolat vegan et le chocolat pas vegan dans les gammes de shakers là. Le goût est quasiment le même, donc voilà, après je vais à ce que j'ai en promo et à ce qui va de moins cher, donc en tout cas ça oui, j'aime beaucoup. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Alors quand j'avais vu, moi le truc que j'avais sur tout vous, c'était, moi ce que j'avais vu c'était ça, voilà, et les épices. Donc c'était plus un parfum un peu automnal, je pensais que c'était saisonnier ça, mais j'ai vu que je pouvais encore le recommander, enfin moi quand je l'ai commandé, on était déjà bien après la saison automne-hiver, donc voilà, mais en même temps il était en super promo, donc quand je l'ai pris, je ne sais pas, il devait être à moins 40%, un truc comme ça, donc je pense que oui, c'est parce qu'ils n'ont pas dû beaucoup en vendre, etc. Mais je n'avais pas fait attention à goût chocolat au lait épicé à la citrouille. Donc pour moi, il y avait citrouille et il y avait les épices, mais je n'avais pas tiqué que ça allait être du café. Donc quand je l'ai reçu et que j'ai déballé la commande, vous avez vu mon air un petit peu, je me suis un petit peu déconfite en disant merde. Bon après, c'est un plus petit format déjà, donc il y aurait eu moins de gâches que les autres et surtout, c'était moins cher également. Donc j'ai un peu déculpabilisé à ce moment-là, mais je me suis dit merde, j'ai encore acheté quelque chose qui va finir à la poubelle. Et je l'ai goûté, je l'ai goûté deux fois, j'en ai d'ailleurs mangé un ce midi, je l'ai goûté deux fois, une fois température ambiante et là aujourd'hui, vu qu'il faisait un petit peu meilleur, eh bien j'ai mis des glaçons dedans, donc un peu comme un shaker frappé, etc. Glacé, c'est super bon. On sent absolument pas, alors si vous mettez le nez vraiment dedans et si vraiment vous êtes pointilleux comme ça, vous avez un petit arrière-goût très lointain de café, mais sinon moi qui déteste le café, l'odeur, le goût, et que dalle, j'aime pas du tout le café, moi c'est quelque chose qui me dégoûte, eh bien je peux vous dire que ça je peux le boire sans problème, ça passe nickel. Donc ça j'aime beaucoup, je le terminerai, je ne le rachèterai pas bien évidemment, mais je le terminerai. Voilà, donc je voulais vous faire un petit point de conclusion, il me reste encore beaucoup de choses à terminer dans le garage, des choses que j'ai peut-être déjà dû goûter, je vous ai déjà parlé, je ne sais plus, je ne sais plus comment je vis parce que c'est vrai que je les ai un peu filmées au fil de l'eau, donc j'ai même fait des crash tests, etc. Dites-moi un peu ce que vous avez préféré parce que tout au long de cette vidéo, vous avez vu que depuis le mois de février sans doute, j'ai fait des tests, je les ai goûtés en direct ou alors je vous ai seulement dit après ce que j'en pensais, etc. J'ai plusieurs options pour les futures vidéos de ça. Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois que j'ouvre un produit, je l'utilise pour la première fois entre guillemets et je vous dis, voilà, on voit ensemble l'aspect, je teste l'odeur avec vous, je goûte et vous voyez ma tronche quand je le goûte mais ça ce sera des fois pas toujours possible parce que des fois je suis un peu dans le speed, enfin quand je prenais ma mes... Quand j'ai goûté les premiers substituts de repas, c'était dans ma voiture, quand je sortais du boulot après la piscine ou voilà, entre la piscine et aller faire les courses ou avant d'aller en formation, enfin c'était des fois un peu à des moments où voilà, quand je prends un substitut de repas, des fois c'est pour aller vite en gros quoi. Donc parce que j'ai pas le temps de faire autre chose donc j'aurai pas le temps de vous filmer. Ou alors moi, ce que j'avais pensé, c'est en fait de terminer les produits et de vous les présenter une fois vides, un peu comme des produits finis de chez Foodspring en gros. Donc là effectivement, la vidéo sera dans bien plus longtemps mais vous aurez pas des morceaux de vidéos hachés comme ça où vous me voyez en février, un peu en mars, un peu en avril, un peu en mai, enfin voilà, un peu n'importe quoi. Là vous avez une vidéo sur 6 mois, c'est n'importe quoi, enfin sur 4 mois. Donc je trouvais que c'était pas très bien construit, pas très bien fait, c'est un peu brouillon bordel. Mais qu'est-ce que vous aimeriez pour après en fait ? C'est soit, c'est au moment où j'ouvre le produit qu'on le goûte ensemble, qu'on voit, avec des choses que j'aurais peut-être déjà testées, donc peut-être qu'il y aura même des doublons, des trucs comme ça, ou est-ce que vraiment, voilà, je termine un produit, je le mets de côté et quand j'arrive à 4-5 produits, parce qu'il faut pas non plus que j'attende trop longtemps sinon je m'en souviendrai plus, mais quand j'arrive à 4-5 produits ou alors à chaque fois que je finis un produit, donc ce sera encore aussi de manière chronologique, il y aura des choses qui dateront, parce que je pense que je vais en terminer cet été et le mieux, ce serait que je vous fasse une vidéo éventuellement en automne ou alors vraiment, j'attends l'hiver, donc vous aurez encore 6 mois de mes avis et peut-être qu'il y aura des choses un peu comme ça, je vous en parle, mais moi-même je suis frustrée et peut-être que je vais en frustrer d'autres parce que ça c'est une merveille et pour l'instant, on ne peut pas le trouver sur le site. Pareil pour les bars chocolat que j'adore, je peux vous en parler, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo plus haut, mais vous ne pouvez pas le commander. Donc, dites-moi un peu ce qui est la meilleure solution. Pour moi, en tout cas, ce qui est le plus pratique, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'à chaque fois que je termine un produit, je vous en parle, comme ça au moins, il y a... Tous les fois, je peux avoir un premier avis et au fur et à mesure de goûter comme ça, sans l'avoir goûté, j'ai tiré la gueule et la première fois que j'ai goûté, j'étais un peu trop à savoir si j'aimais ou pas sans le savourer et là aujourd'hui, je l'ai bu d'un trait, je l'ai savouré dans l'ordi impeccable. C'est passé crème, c'était très bon, je l'ai apprécié. Donc, des fois, voilà, il me faut plusieurs tests. Alors, est-ce que vous voulez aussi peut-être les deux ? Peut-être que vous voulez ma première impression et après que j'en reparle. Donc là, ça va me demander un effort de savoir de quoi que je cause. Voilà, d'aller rechercher la vidéo de ma première impression et de coller derrière la vidéo à vie définitif, en gros, une fois que le produit est fini. Ça peut être une solution aussi, mais ça va me demander un petit peu plus de rigueur. Bon, dites-moi ce que vous préférez, mais en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo à vie foodspring du premier semestre et après, soit je vous fais une vidéo du coup mensuelle de ça, mais ça risque d'être un peu court parce qu'au bout d'un moment, vu que je tourne un peu parce que je ne prends pas toujours le même substitut, il va y avoir trois ou quatre substituts qui vont se terminer en même temps. Donc, je peux vous en parler le même mois, mais il va y avoir des mois où je vais terminer un ou deux produits, donc ça ne vaudra peut-être pas la peine. Je ne sais pas, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais au moins, je voulais changer de format ou peut-être que ce format-là, il vous convient et puis voilà, c'est au moment où je teste, au moment où j'ai envie de vous parler des choses que j'en parle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous, vous avez déjà essayé, en tout cas, si vous n'avez jamais passé commande et que vous voulez passer une commande pour la première fois, avec le lien qu'il y a dans la barre que je vous ai mis, dans la barre d'infos, vous gagnez 30 euros, non, vous gagnez 15 euros à partir de 40 euros d'achat si c'est votre première commande, donc ça peut valoir le coup. Et moi, du coup, ça me rapporte un bon d'achat de 15 euros pour pouvoir refaire une commande. Pour le futur, je sais que je recommanderais moins souvent, déjà d'une et moins de choses, parce que je tends quand même à une alimentation un peu plus normale, à réintroduire des aliments. Je sais que ça, ce sont des choses qui me déculpabilisent, comme je vous ai dit, quand je n'ai pas le temps ou quand je n'ai pas envie de manger. Plutôt que de grignoter un truc, etc., je vais avoir tendance à plus aller vers les substituts de repas. Mais je sais qu'à terme, il va falloir que je me remette un peu plus à la cuisine et à réintroduire de vrais aliments. Je commence petit à petit à faire les choses. J'y vais doucement. Je n'y vais pas trop vite pour ma tête, parce que je sais que c'est la tête qui contrôle plus que le ventre. Donc voilà, je vais plus écouter ma tête, plus écouter mes envies. Et tant que j'ai envie de ça, je vais continuer à prendre ça, tout en essayant à côté de faire le travail, de réintroduction, etc. Mais on va dire que je me laisse encore l'année 2022 pour continuer à consommer ces choses-là. Donc déjà, à terminer tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai eu effectivement une frénésie achat, parce qu'avec tous les bons d'achat et puis les réductions que j'ai eues, j'ai voulu profiter un maximum sans perdre ça. Donc je sais que j'ai de quoi tenir pendant quelques temps encore. Et après, je pense que je privilégierie, je vais privilégierie, bien sûr, je vais privilégier les choses que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc les bars au chocolat blanc et amandes, c'est sûr que ça, ce sera un indispensable et que ce sera très bien quand je voudrais prendre des snacks, soit le matin ou soit l'après-midi et que je ne serai pas chez moi. Pareil pour tout ce qui est pâte à tartiner, hyper protéinée, c'est quelque chose que j'aime au goût, que j'apprécie et qui est déculpabilisant parce que de mettre une pâte à tartiner sur une crêpe ou des choses comme ça, je vais préférer mettre ça plutôt que de me remettre à acheter des choses industrielles avec 50% de sucre et 50% gras. Voilà. Donc je pense que je vais rester dans la catégorie pâte à tartiner et les bars pour les snacks. Par contre, tout ce qui est substitut de repas, à terme, je pense que je vais diminuer la chose. Bon, je vous laisse. Cette fois-ci, cette vidéo aura été extrêmement longue. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye ! !